Souffrez-vous de douleurs articulaires? Avez-vous de la difficulté à mobiliser certaines de vos articulations parce qu'elles font tellement mal que vous ne savez pas trop comment même les bouger? Ça fait mal. Est-ce que vous avez parfois des maux de dos? Des maux de dos qui vous empêchent même de vous allonger sur le sol tellement c'est douloureux. Puis est-ce que ça peut être vous ou encore quelqu'un de votre entourage ou même des personnes à mobilité réduite autour de vous? Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est des postures qu'on peut faire sur une chaise pour pouvoir réduire les douleurs articulaires et aussi faire en sorte que vous vous sentiez mieux dans vos articulations et faire en sorte que vous viviez mieux dans votre corps présentement, que ce soit avec les articulations poignets, épaules, peut-être même toutes les articulations de la colonne vertébrale parce que oui, chaque vertèbre de la colonne vertébrale représente une articulation. Namasté. C'est Maryse, fondatrice de Diva Yoga et de Diva Positive et Léa, la mascotte de Diva Yoga et de Diva Positive. Elle avait envie d'un beau câlin aujourd'hui. C'est intéressant qu'on parle du sujet des douleurs articulaires parce que Léa a commencé justement à avoir des douleurs articulaires. Elle est quand même pas mal vieille, elle a plus que 10 ans maintenant et sa petite patte craque des fois. Donc, c'est intéressant qu'on parle de ce sujet-là. De notre côté, ce qu'on va faire, c'est qu'on le fait à partir d'une question que j'ai reçue, que je vous l'ai tout de suite. Bonjour, je me suis basée sur plusieurs informations de votre site Internet afin de créer un petit groupe de détente au centre de jour pour personnes âgées en perte d'autonomie où je travaille. Ils aiment beaucoup. La plupart souffrent de douleurs articulaires, maux de dos et sont souvent limités dans leurs mouvements. Ce sont les plus grands enjeux pour eux. Merci. Et juste avant que je commence à lui répondre, ce que je vous invite à faire, c'est à cliquer juste en bas, pas sur Léa, évidemment, mais cliquer juste en bas pour dire que vous aimez cette vidéo pour qu'elle soit partagée et vue par le plus grand nombre possible de gens. Et pour répondre à cette question spécifique, donc quel genre de posture on peut faire lorsqu'on a des douleurs articulaires? Donc, d'abord, dans le cas de la personne qui a envoyé la question, ce qui est important lorsqu'on enseigne le yoga, selon moi, c'est d'avoir une formation professorale, de suivre une formation professorale, parce qu'il y a des éléments qui sont importants, surtout lorsqu'on travaille avec des gens qui ont des blessures, des douleurs articulaires. Donc, le véhicule, l'outil de travail, c'est le corps. Et comme il est déjà blessé, il faut faire vraiment attention parce que chaque personne va vivre les choses différemment. Et comme professeur, on a une certaine responsabilité face à ça. Donc, je vous invite à suivre une formation professorale ou au moins à peut-être suivre un programme comme Souple, Active et Sereine, parce que vous apprenez comment construire une séance de yoga pour vous en fonction de vos besoins. Vous voyez plusieurs versions également d'une même posture. Donc, une version qui est pour les gens habituellement, une version que les gens vont pratiquer habituellement. Il y aura une version aussi qui sera beaucoup plus accessible. Donc, pour les gens qui ont un surplus de poids, pour les gens qui ont des blessures au dos, pour les gens selon des blessures au genou, selon l'endroit, selon la posture qu'on va pratiquer. Et une autre posture qui est un peu plus avancée pour ajouter du piquant lorsqu'on a bien maîtrisé les bases et les fondations d'une posture. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on voit, c'est quel genre de posture on peut faire pour mobiliser les articulations. Et surtout dans le cas des personnes âgées où la mobilité est réduite, comment on fait, quel genre de posture on peut faire. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que souvent plus on va vieillir et moins on va faire de postures comme telles, mais on va faire beaucoup plus d'échauffement, de mobilisation, d'articulation, parce que c'est là où on a le plus de besoin. Donc, la durée des postures va être réduite et la préparation, les échauffements vont être beaucoup allongés. Donc, on va changer le focus de posture vers échauffement. Peut-être commencer par la colonne vertébrale parce que lorsqu'on est arrondi, on a beaucoup moins d'énergie, on se sent beaucoup moins bien, on veut redresser la colonne vertébrale. C'est la première posture à avoir. Je pense qu'on va avoir encore de la visite. Donc, la première posture à avoir, c'est d'être capable d'être assis sur une chaise. Puis, j'ai choisi d'utiliser une chaise parce que parfois, lorsqu'on a une mobilité réduite, c'est difficile de s'asseoir par terre. Donc, vous gardez... Oui, merci. Merci, mademoiselle. Vous gardez une colonne vertébrale le plus longue possible. Ici, vous ramenez pubis vers le nombril, le plexus solaire vers le nombril également, ce qu'on voit dans le cadre d'une formation professorale. Vous reculez les épaules vers l'arrière et les épaules sont descendues également, le dessus de la tête, vers le ciel. Et à partir de là, commencez par respirer. Donc, déjà, vous allez prendre plus d'ampleur au niveau de la cage thoracique, ce qui est excellent. Vous allez sentir les poumons qui vont se gonfler. Première chose, donc juste une respiration normale, mais où vous prenez un peu plus d'ampleur. Vous prenez plus de temps pour inspirer. Par la suite, plus de temps pour expirer. Donc, ça, c'est notre première version qu'on va faire. On peut le faire ensemble. Donc, ayez une respiration naturelle tout d'abord et commencez par observer votre respiration. Observez sa longueur, sa longueur à l'inspiration et sa longueur à l'expiration. Et par la suite, ce que je vous invite à faire, c'est apprendre une inspiration qui est un peu plus longue. Donc, inspirez, allongez l'inspiration. Et par la suite, allongez l'expiration. Et si vous avez l'impression de manquer de souffle, raccourcissez un peu. Faites une deuxième respiration. Excellent! On va par la suite commencer à mobiliser les épaules. Donc, vous pouvez faire des rotations d'épaule. Et lorsque vous faites les rotations d'épaule, peut-être que vous avez tendance à les faire très, très rapidement. Ralentissez. Respirez. Prenez le temps de soulever les épaules, de faire des rotations. Ça se pourrait que si vous êtes très tendu au niveau des articulations, que ce soit plutôt des carrés. C'est parfait. Et vous respirez. Vous pouvez même intégrer un schéma respiratoire. Il se pourrait que lorsque vous soulevez les épaules, vous inspirez. Et lorsque vous descendez les épaules, vous expirez. Excellent! Et ce genre d'exercice va déjà apporter un soulagement au niveau des douleurs articulaires dans les épaules. Donc, ce qui est excellent. Et en même temps, on va calmer la respiration. Parce que si on a froid, dans les centres de personnes âgées, des fois, on peut avoir froid. On peut avoir un certain stress quand même parce qu'on n'est pas chez nous. On peut sentir qu'on a été déraciné de notre maison. Donc, ça va nous apaiser. Amenez le calme. Excellent! Et à la fin, vous pouvez faire une rotation vers l'arrière et vers le bas. Vous faites la même chose avec le cou. Et là, c'est très important de suivre les instructions. Vous penchez la tête vers le côté. Vous roulez doucement la tête vers l'avant. Très, très doucement. Lorsque vous arrivez de l'autre côté, vous roulez à nouveau la tête vers l'avant. Si on a des douleurs articulaires au niveau du cou, c'est très important de ne pas aller vers l'arrière parce qu'on va compresser les vertèbres cervicales. Et c'est là où on a un danger de compression, évidemment, mais soit d'empirer une blessure qu'on a déjà ou encore d'en créer une. Ce qu'on ne veut surtout pas. Et ici, si vous avez des endroits qui sont très tendus, vous pouvez mettre la main sur votre cou, sur votre épaule pour dégager ces tensions. Et on fait de l'autre côté. S'il y en a de l'autre côté aussi, s'il n'y en a pas, on y va, on le laisse comme ça. S'il n'y en a pas, on le laisse comme ça. Et lorsqu'on a terminé, on ramène la tête vers le centre. Vous allongez à nouveau la colonne vertébrale. Il paraît important, vous voyez, j'y reviens toujours. Vous pouvez pencher la tête d'un côté, vous inspirez et remontez, expirez de l'autre côté. Ce qui est très calmant. Donc ici, on va réduire toutes les tensions qu'on peut avoir au niveau du cou, des vertèbres cervicales, les maux de tête également, s'ils sont dus à des tensions à cause d'un trapèze qui est trop contracté ou à cause de vertèbres cervicales qui sont compressés. Ça peut soit réduire le mal de tête ou encore, on peut peut-être lui dire adieu pour cette fois-ci. Et du moins, si on peut le réduire, c'est tant mieux. Voilà. On revient au centre. Maintenant, on va faire une torsion de la colonne vertébrale au niveau du cou. Donc, c'est comme si vous faites des noms. Vous voyez probablement que j'y vais très lentement. Vous pourriez évidemment le faire sur un tapis de yoga, mais lorsqu'on est sur une chaise, ça permet d'avoir une colonne vertébrale qui est beaucoup plus droite. Excellent. Merveilleux. Déjà, on peut peut-être sentir qu'il y a comme un dégagement au niveau des épaules, au niveau de la tête, ce qui est génial. On fait aussi les poignets. C'est souvent des endroits qui peuvent être douloureux. Si on a de l'arthrite, par exemple, ou de l'arthrose, c'est l'endroit où ça peut se diriger. Vous allez par la suite de l'autre côté. Puis, je ne sais pas si vous voyez, mais je n'y vais pas à pleine capacité. Je pourrais aller plus vite. Je vais un peu moins vite. Prenez le temps de respirer. Et puis, oui, moi, mes poignets craquent. Ils ont toujours craqué. Je pense qu'ils vont toujours craquer également. Donc, des petites bulles d'air qui sont dans les articulations. Vous pouvez amener les mains en prière devant votre cœur. Et par la suite, à l'envers, les coudes peuvent être soulevés. Et vous descendez légèrement jusqu'à ce que vous sentiez qu'il y a un étirement sur le dessus des poignets. Excellent! On poursuit maintenant avec la colonne vertébrale, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Donc, vous inspirez. Inspirez. Vous avez la chaise, ce qui est très intéressant. Vous inspirez, soulevez les bras. Et à l'expiration, abaissez la main droite. Appuyez la main droite sur le côté de la chaise ou encore même si vous avez un coude, un accoudoir, un accoudoir. Et vous poussez les bouts des doigts vers le ciel. Et à nouveau, vous respirez profondément. Vous restez là une ou deux respirations. Inspirez, revenez. Expirez, abaissez le bras. Très important, observez la différence entre les deux côtés. On va faire l'autre côté. Inspirez, soulevez les bras. Et à l'expiration, abaissez la main gauche. Penchez vers la gauche. Gardez la colonne vertébrale très longue. Des fois, on a tendance à plier notre coude. Gardez le coude très long comme si vous voulez rejoindre les étoiles, rejoindre le ciel. Une ou deux respirations. Vous abaissez ensuite la main. Et vous pouvez voyager ainsi d'un côté à l'autre. Plus on va avoir des douleurs articulaires, et moins on reste longtemps dans les postures. Donc, on est plutôt, comme je le disais au tout début, dans un mouvement d'échauffement. Et on va rester longtemps dans les mouvements d'échauffement, comme on le fait présentement. Donc, vous pourriez le refaire encore pendant quelques respirations, peut-être cinq ou six respirations. Donc, voilà, ici. Par la suite, ce que je vous propose, c'est d'amener les mains à l'arrière de la chaise. Donc, je vais pivoter la chaise pour que vous puissiez voir. Les mains à l'arrière. Vous gardez le pubis vers le nombril. Vous poussez vers le cœur. Penchez doucement vers l'arrière. Et par la suite, on va arrondir à l'expiration. Si ça convient. Si vous avez quelqu'un qui a de l'ostéoporose, vous évitez de faire ce mouvement, bien entendu. Et par la suite, on va inspirer vers l'arrière. On expire vers l'avant. Et on inspire vers l'arrière. Et on termine sur un mouvement où on inspire, parce que de cette façon, on va rester plus droit. Génial, n'est-ce pas? Le dernier mouvement pour notre colonne vertébrale, c'est une torsion. Donc ici, je vous invite à inspirer. Vous pouvez, si vous le voulez, amener les bras vers le ciel. Et à l'expiration, vous pivotez vers le côté. Donc moi, je vais pivoter ici vers la gauche. Je mets ma main droite contre la cuisse gauche. Et la main gauche à l'arrière. L'épaule reste descendue. Comme ça ici. Excellent. On reste pas très longtemps. Vous vous inspirez. Vous pouvez amener les bras vers le ciel. À l'expiration, vous pivotez vers la droite. Vous amenez la main gauche contre la cuisse droite. La main droite à l'arrière. Gardez une belle colonne vertébrale très, très longue. Le plus long que vous pouvez. Et on va refaire de l'autre côté. Vous inspirez. Et à l'expiration, vous abaissez de l'autre côté. Donc la main contre la cuisse. L'autre main sur le côté, sur la chaise. Position qui soit confortable. là. Et on le refait une dernière fois ici. Et on s'en va de l'autre côté. Merveilleux. Et votre séance de yoga pourrait se terminer ici, si vous voulez. Peut-être avec une méditation à la fin que vous pouvez faire à nouveau sur une chaise. Selon vous, selon votre capacité, si vous voulez étirer les hanches également, une chose que vous pouvez ajouter, si vous le désirez, c'est d'étirer les hanches. Donc vous soulevez une jambe. Ce n'est pas nécessairement accessible à toutes les personnes en perte de mobilité, bien évidemment. Vous amenez la cheville un peu plus loin que la cuisse. Et ça se pourrait que juste de faire ça, ça étire. Donc vous gardez le dos long. Ça pourrait que la jambe soit ici. C'est parfait. Selon votre flexibilité, vous pouvez l'avancer un peu plus. Vous gardez le talon qui pousse vers l'avant. Et à nouveau, selon la flexibilité des gens, selon la souplesse, peut-être que certains d'entre vous pourront avancer vers l'avant, mais toujours en gardant le dos droit. Donc vous voyez, la poitrine avance vers l'avant. Et là, on peut rester un peu, pas très longtemps encore une fois. Si pour vous, c'est ici, c'est parfait. Vous respirez. Et par la suite, vous déposez la jambe. pour faire l'autre côté. Voilà. Donc même principe, si vous êtes ici, il y a une chose importante à se rappeler, c'est que les deux côtés ne sont jamais pareils. Voilà, comme ça. Et on va avoir les deux fesses qui sont bien installées sur la chaise. Donc pour vous, ça se peut que ce soit ici. Vous respirez. Si vous pouvez ouvrir la hanche un peu plus, le genou va descendre. vous allez alors avancer vers l'avant. Ou un peu moins, ou un peu plus, selon ce qu'il y en a pour vous. Et vous redescendez la jambe. Ce sont quelques postures de yoga que vous pouvez faire pour soulager les tensions, soulager la douleur. Et si vous désirez suivre une formation professorale avec Diva Yoga, je vous invite à cliquer juste ici pour pouvoir voir quels sont les programmes qui sont offerts au niveau de la formation professorale. Vous cliquez ici si vous êtes sur YouTube ou encore si vous êtes sur Facebook. C'est soit en haut, soit en bas. Et on va vous recontacter par la suite en fonction des horaires qui sont disponibles et également des dates de formation qui sont disponibles. Donc je vous souhaite une magnifique journée, évidemment! Yeah! Regardez, observez comment vous vous sentez dans votre corps après avoir fait cette courte séance sur les douleurs articulaires. Ça pourrait que vous vous sentiez un peu plus libre, je l'espère, et que vous ayez cette liberté dans votre journée, peut-être une liberté qui part du cœur. Donc moi, personnellement, j'ai beaucoup de gratitude que vous soyez là. Je vous embrasse et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de la question à Diva Yoga. Namasté! Sous-titrage ST' 501